L'amour iltanien a maintenu l'accès L'accélération de la croissance, malgré la conjecture internationale, défavorable déclaration du chef de la délégation du fonds militaire international à l'issue de l'audience que lui a accordée aujourd'hui le président de la République. Une réunion, celle du comité interministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires, réunion tenue aujourd'hui sur la présidence du premier ministre. Et puis une conférence de presse, celle commune tenue aujourd'hui donc par la délégation du fonds militaire international, mais aussi en présence du ministre des Finances, là aussi l'éducation des uniformes économiques en Mauritanie. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 11.11.2022. Donc nous commençons par les relations entre la Mauritanie et le fonds monétaire international, relation qui était au centre des discussions lors de l'audience accordée par le président de la République à une délégation du fonds monétaire international conduite par les chefs de mission pour la Mauritanie, le Moyen-Orient et les départements de l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour les chefs de la délégation donc de saluer les réformes économiques entreprises à Mauritanie. Je vous propose de les suivre. J'ai remercié les autorités et j'aimerais remercier tout particulièrement son Excellence le président de la République avec qui j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avant cette déclaration. Les services du FMI ont conclu avec les autorités mauritaniennes un accord à référendum sur un programme de réformes économiques pouvant être appuyé par un accord triennal au titre de la facilité de crédit, le FEC, et du mécanisme élargi de crédit, le MEDC. Cet accord est subordonné à l'approbation de la direction du Conseil d'administration du FMI prévue en janvier 2023. Au titre de l'accord, la Mauritanie aurait accès à un crédit du FMI d'un montant de 64,4 millions de DTS, soit environ 83 millions de dollars, sur une période de 39 mois. Le programme des réformes économiques de la Mauritanie, soutenu par le FMI, vise à préserver la stabilité macroéconomique, à consolider les bases d'une croissance durable et inclusive, et à réduire la pauvreté. Le programme comprend trois piliers. Premièrement, l'amélioration du cadre budgétaire de moyen terme, afin de maintenir la viabilité budgétaire, de réduire progressivement l'endettement du pays, et permettant de lisser la volatilité liée aux ressources du secteur extractif, et de protéger les dépenses sociales. Deuxièmement, le renforcement des cadres de politique monétaire et de change, et le développement des marchés monétaires et de change en vue d'une meilleure maîtrise de l'inflation et plus grande résilience de l'économie mauritanienne aux chocs exogènes. Troisièmement, des réformes structurelles visant à renforcer la gouvernance, la transparence et le secteur privé en améliorant le climat des affaires et l'inclusion financière. Les perspectives restent très incertaines avec des risques La tension dans la région du Sahel, la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et une récession mondiale ont intensifié les défis économiques de la Mauritanie Ceci a, à son tour, affecté le sol budgétaire et extérieur de la Mauritanie, principalement en raison de la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires. Néanmoins, la croissance économique s'est accélérée et devrait atteindre 5,3% en 2022, principalement tirée par les secteurs miniers, de l'agriculture et de la pêche. L'inflation devrait se stabiliser à environ 11% après la récente politique monétaire restrictive conduite par la Banque centrale. Le sol primaire budgétaire hors dons devrait être déficitaire de 2,2% du PIB contre un excédent primaire de 0,8% enregistré en 2021, tandis que la dette publique devrait se maintenir à environ 43% du PIB en fin de 2022. Les réserves brutes devraient s'établir à environ 1,5 milliard de dollars, soit 5,1 mois d'importation hors industrie extractive. Les évolutions mondiales pourraient affaiblir les exportations et les recettes extractives et augmenter davantage les prix des importations, élargissant ainsi les besoins de la balance des paiements, lesquels pèseraient sur les réserves internationales et les perspectives budgétaires. La flambée des prix internationaux des produits de base et des crises climatiques plus fréquentes pourraient davantage alimenter l'inflation, accroître l'insécurité alimentaire et compromettre la reprise économique. Des nouvelles vagues de la pandémie du Covid-19 demeurent également à risque. Les politiques budgétaires et monétaires prudentes devraient donc continuer afin de maintenir la stabilité macroéconomique. La mission remercie les autorités mauritaniennes et ses autres interlocuteurs pour leur accueil chaleureux, les entretiens constructifs et l'excellente collaboration. Merci beaucoup. Plus de 82 millions de dollars, donc le montant des nouveaux prêts consentis par le FMI à la Mauritanie, c'est ce qui reste au terme de l'accord qui vient donc d'être conclu sur la déclaration faite. Vous venez de l'entendre par le chef de la délégation du FMI à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, avec le chef de la mission, qui a dit que malgré la conjoncture défavorable, eh bien, la Mauritanie a réussi à maintenir l'accélération de la croissance. Il faut dire que la même délégation du FMI a été également reçue, après par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal, M. le Premier ministre, qui a également présidé une réunion, celle du comité interministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires réunion. Donc, tenu aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion, compte rendu de Bokar Bayleba ? Au cours de la réunion, un exposé détaillé a été présenté par le comité technique sur le bilan de la mise en oeuvre des activités visant à améliorer le climat des affaires programmées pour l'année 2022, ainsi que les plans et programmes proposés pour l'année 2023. Après discussion et délibération, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal-Messoud, a souligné la nécessite de prendre les mesures nécessaires en vie de mettre en oeuvre ces plans dans les délais impartis sur la base des objectifs contenus dans le programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, lié à l'amélioration du climat des affaires dans le pays pour en faire une destination attrayante pour les investissements nationaux et étrangers. Enfin, le Premier ministre a engagé tous les départements concernés à intensifier leurs efforts et leur coordination afin d'atteindre ces objectifs dans les meilleurs délais. La réunion du comité interministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires réunions, tenu aujourd'hui présidé par le Premier ministre. Et parmi les ministres qui ont participé à cette réunion, le ministre des Finances, qui a également participé à cette conférence de presse aux côtés de la délégation du Fonds monétaire international, tenu aujourd'hui donc cette délégation qui visite actuellement notre pays, eh bien c'était l'occasion pour le ministre de saluer les relations de coopération qui existent entre la Mauritanie et le Fonds monétaire international et l'occasion pour le chef de la délégation du Fonds monétaire international de saluer les réformes économiques engagées dans le pays. Compte rendu sur cette conférence avec Abdullah Demeba. Le chef de la mission du Fonds monétaire international a évoqué à la suite de cette mission de deux semaines la conduite de l'article 4 du statut du FMI se rapportant à l'analyse économique nationale, à savoir mesurer la santé économique du pays et effectuer des recommandations et les négociations avec le gouvernement pour l'adoption de nouveaux programmes. Au cours de cette visite, le chef de la mission du FMI a eu à rencontrer des membres du gouvernement et des acteurs économiques entre autres, ce qui a permis à notre pays de conclure un accord avec cette institution financière. Le ministre des Finances, Isselmou Mohamed Badi, a affirmé que cette visite de la délégation du FMI rentre dans le cadre de la coopération économique entre le Fonds monétaire international et la Mauritanie. Ce afin, dit-il, d'améliorer les rendements économiques, œuvrer à l'attractivité du marché de l'emploi et réduire la pauvreté. L'objectif de ce nouveau programme, dit le ministre des Finances, est entre autres de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Hamil Zahabi, a pour sa part mis en avant l'importance de cette mission avant de faire part de l'objectif de cette visite. Au titre de l'accord conclu avec le FMI, La Mauritanie aurait accès à un crédit du FMI d'un montant de 64,4 millions de droits de tirage, soit environ 82,7 millions de dollars, sur une période de 39 mois. Le programme de réforme économique de la Mauritanie, soutenu par le FMI, vise à préserver la stabilité macroéconomique, à consolider les bases d'une croissance durable et inclusive, et à réduire la pauvreté. Le programme comprend trois piliers. Premiers, l'amélioration du cadre budgétaire de moyen terme afin de maintenir la viabilité budgétaire, de réduire progressivement l'endettement du pays et permettant de lisser la volatilité liée aux ressources du secteur extractif et de protéger les dépenses sociales. Deuxièmement, le renforcement des cadres de politique monétaire et de change et le développement des marchés monétaires et de change en vue d'une meilleure maîtrise de l'inflation et plus grande résilience de l'économie mauritanienne aux chocs exogènes. Et troisièmement, des réformes structurelles visant à renforcer la gouvernance, la transparence et le secteur privé en améliorant le climat des affaires et l'inclusion financière. Selon les perspectives du FMI, la croissance cette année devrait atteindre 5,3%, qui est principalement portée par les activités du secteur des mines, de la pêche et de l'agriculture. Et l'inflation devrait se stabiliser de l'ordre de 11% du fait de la récente politique monétaire qui a été adoptée par la Banque centrale de Mauritania. Voilà pour cette conférence de presse où la délégation du FMI a exprimé son appréciation pour les réformes économiques engagées à Mauritania. Appréciation exprimée au cours de cette conférence de presse. Après donc l'économique et le monétaire, le pédagogique, avec d'abord cette visite, celle effectuée ce matin par les ministres de l'éducation. On doit d'ailleurs voir les images de cette visite. Voilà. Eh bien, vous l'avez vu, l'école visitée ce matin par les ministres de l'éducation nationale. Il s'agit de l'école Sédoum dans la Moukata'a d'Elimina, tout cela dans la wilayah de Nouakchot sud. Et c'était l'occasion pour les ministres d'assister à la levée des couleurs, l'hymne national chanté donc par les élèves. C'était aussi l'occasion pour les ministres de s'informer sur le déroulement des cours et sur l'état de l'établissement et d'appeler les staffs à participer activement aux efforts visant donc la réussite de l'école républicaine. Et après cette visite matinale, eh bien, le ministre était participé à une autre cérémonie, cette fois aux côtés de sa collègue de l'action sociale de l'enfance et de la famille. Cette activité, c'était le lancement des ateliers de formation pour des enseignants, donc, pour les classes préparatoires, pour des écoles fondamentales. Eh bien, le lancement, c'était ce matin et s'il s'agit d'ateliers de formation pour les trois wilayah, pour plusieurs enseignants des trois wilayah de Nouakchot, des ateliers organisés par la MASEF en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Et c'est un compte-rendu d'Abdoula Demeba. 100 enseignantes bénéficient de cette formation préparatoire au sein des écoles publiques des trois wilayah de la capitale. Il s'agit ainsi de doter ces enseignantes des aptitudes techniques nécessaires dans le cadre de l'encadrement des bambins au niveau du pré-scolaire. La ministre de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Safie Mintataha, a indiqué que le pré-scolaire constitue un outil contribuant à l'éducation sociale des enfants. Elle a aussi déclaré qu'il s'agit d'une opportunité de renforcer les valeurs de fraternité, d'égalité et d'unité permettant aussi à ses enseignantes de participer au processus de développement économique du pays. La ministre de l'action sociale de l'enfance et de la famille et le ministre de l'éducation nationale et la réforme du système éducatif ont par la suite visité le chantier en cours de construction de l'école nationale des travaux sociaux. Sur les liens, ils ont reçu des explications détaillées de la part du directeur de cet établissement qui a précisé que le chantier est achevé à hauteur de 70%. La construction de cet ouvrage est assurée par la société Ecotrans de construction. Il comprend 8 compartiments, dont un bloc qui comprend les salles de classe, un bloc dédié au laboratoire, un autre où est logée la direction, entre autres. Une centaine d'enseignants dans les trois wilayas de Noakchot bénéficient de cette formation dans le cadre de ces ateliers de formation, donc, pour les classes préparatoires des écoles publiques. Eh bien, c'est une formation qui est organisée, je le rappelle, par le MASEF, en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Et le lancement de ces ateliers s'est déroulé, donc, en présence des deux ministres concernés. Trois de leurs collègues étaient hier devant la presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Il s'agit, en l'occurrence, du ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, de son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et bien entendu, de leurs collègues des pêches et de l'économie maritime. Résumé de cette conférence avec Bokar Bayloba. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Lémenoul Abayoul Cheikh El-Hadrami, a souligné que le projet relatif au Haut Conseil de la recherche scientifique et de l'innovation vise à améliorer la gouvernance de cet organe en le rendant plus opérationnel de sorte qu'il puisse jouer convenablement son rôle. Il a expliqué que le nouveau texte intervient à la suite des recommandations de la dernière réunion du Conseil ayant eu lieu en janvier 2022. Le ministre a rappelé que le Conseil, présidé par le Premier ministre, doit remplir plusieurs missions, dont le suivi et l'évaluation de la recherche scientifique en Mauritanie, y compris les stratégies et politiques publiques liées à l'innovation. Il a en outre présenté les grandes lignes de la stratégie nationale de recherche et de l'innovation pour 2022-2026. De son côté, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mohamed Abedinour Maïf, a commenté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes. Il a indiqué que la création de cette nouvelle institution contribuera à alléger certaines charges financières, tout en coiffant tous les démembrements qui constituaient l'administration et la surveillance maritime. L'établissement va disposer des prérogatives de l'état du pavillon, de l'état du port et de l'état côtier conformément aux conventions internationales et va gérer le domaine public maritime et du transport maritime, entre autres. Il a déclaré que l'agent jouera un rôle plus important dans la protection et la préservation du milieu marin et côtier, surtout dans le contexte actuel marqué par la découverte et l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. A son tour, le ministre de l'équipement et des transports, Nani Wunshuruha, porte-parole du gouvernement, a répondu à une question sur les incidents qui se sont produits récemment au nord du pays. Exprimant son regret face à la situation, il a exhorté les citoyens à respecter les recommandations de l'état et de ne pas traverser la frontière. Il est ici question d'orpailleurs qui ont perdu la vie en dehors des frontières du nord. Pour ce qui est de la construction de la route à Delbagrou-Amourge, le ministre de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, a précisé que le projet a tardé à être mis en œuvre en raison du délai de sélection d'un bureau de suivi qui a été plus long que prévu. Il a néanmoins assuré qu'une étude a commencé en octobre 2022 et que les travaux devraient débuter bientôt. Ça, c'était donc la conférence de presse hebdomadaire d'hier pour commenter les travaux du Conseil des ministres conférences animés par trois membres du gouvernement. Merci de suivre les ITF de Mauritania. La suite du journal avec des étapes à Nouazibou, à Nouakchott, au Gorgol et à Nassaba. Et bien entendu, une page sportive. Première étape, donc, notre capitale économique avec cette visite effectuée aujourd'hui par le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et relation avec le Parlement en compagnie du président du mécanisme national de prévention de la torture. Les deux hommes ont visité ce matin, donc, la prison civile de Nouazibou. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed El-Emin El-Hadi, compte-rendu revu en français par Mohamed Ratat. Donner à la justice un cachet humanitaire et protéger les droits de l'homme dans le respect des conventions onusiennes en matière de traitement des prisonniers, tel est sans doute l'intérêt de cette visite du commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou, ou l'Ahmad Salim, ou le Sidi, à la prison civile de Nouazibou, où il est venu s'informer des conditions des détenus et des programmes de réhabilitation qu'ils le reçoivent. Accompagné du Wali de Dakhl-Tenouadibou, M. Yahya Oul, Cheikh Mohamed Val, et du président du mécanisme national de lutte contre la torture, M. Bekay Oul Abdelmalik, le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a visité les ateliers et autres réfectoires de cette prison, écoutant des explications des responsables pénitentiaires sur la gestion de la prison et les conditions carcérales des détenus. L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme de préciser que les détenus ont des droits et une dignité en tant qu'être humain et pourtant qu'ils doivent être mis dans de bonnes conditions. Il a fait remarquer que le gouvernement prête aide et assistance à tous les citoyens et prend en considération les aspects humains dans les prisons et s'assure de la dignité des détenus et leur accorde l'attention nécessaire. Pour le président du mécanisme national de lutte contre la torture, M. Bakaï ou l'Abdelmalik, son institution dispose d'un programme englobant l'ensemble du pays et des équipes qui sont présentement dans l'est du pays et s'apprêtent à venir à Noi-Dibou. Il a remercié au passage les représentants du haut commissariat aux droits de l'homme en Mauritanie pour leur avoir tenu compagnie dans cette tournée leur permettant de voir la situation des détenus dans la troisième et plus grande prison du pays. Il convient de noter que les détenus de la prison civile de Noi-Dibou bénéficient de formation dans les ateliers de la prison, notamment de la couture, en plus d'un suivi de leur état de santé. Sur cette situation, en tout cas, les deux hommes, autrement dit, les commissaires aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec le Parlement et le président du mécanisme national de prévention de la torture, donc, ont eu l'occasion de s'informer sur la situation dans la prison civile de Noi-Dibou. Après les droits de l'homme, les médias. Les médias, avec cet atelier organisé par la APA, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, donc, en collaboration avec l'ambassade de France, thème de cet atelier qui vient de se dérouler à Noi-Akjot. Le thème, c'était l'effet commun, autrement dit, la désinformation, si vous voulez, les fausses informations. Et clôture de cet atelier, c'était aujourd'hui, compte-rendu, Bokarbaï là-bas. Désormais, les différents acteurs de l'écosystème médiatique mauritanien sont outillés pour faire face à la désinformation et le fact-checking. En d'autres termes, les fausses informations fabriquées et diffusées volontairement sur les réseaux sociaux dans le but d'induire une erreur. Et dans un contexte général d'explosion de nouvelles technologies et des réseaux sociaux, les autorités de régulation doivent s'ériger en centinels. L'objectif de cette formation était de se donner un outil pour couvrir d'une manière professionnelle des informations et combattre les dérives. Je peux considérer que cet objectif a été atteint puisque non seulement vous avez eu un formateur chevronné, mais également les journalistes sélectionnés pour cette formation sont des professionnels expérimentés de haut niveau qui ont contribué à enrichir et approfondir cette thématique et certainement qui ont acquis de nouvelles connaissances. Je profite donc de cette opportunité pour remercier chaleureusement l'ambassade de France, le service de coopération, le média et la démocratie. Nous allons établir un partenariat fécond avec la coopération française et explorer d'autres pistes d'échange. D'où est déjà, nous avons con perspective la mise en place d'un projet structurant d'appui aux journalistes. Cette formation confirme la collaboration solide établie entre le service de coopération de l'ambassade de France et la APA. C'est la thématique du renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème médiatique mauritanien. L'ensemble de ces actions auxquelles s'ajoutent la semaine de formation qui nous réunit ce matin s'inscrit, comme je le disais, dans un contexte de réformes ambitieuses du secteur de la presse portées par le président de la République, son excellence, monsieur Razouani, et son gouvernement. Je pense en particulier à la nouvelle loi numéro 22 2022 portant modification de dispositions relatives à la APA, ça aussi nous en parlions un petit peu avant, monsieur le président, concernant notamment l'élargissement de son champ de compétences aux médias numériques ainsi que l'élargissement de la composition du Conseil qui est porté à neuf membres. Plus généralement, ces réformes qui concernent également les journalistes professionnels, la mise en place d'un fonds d'aide à la presse ou encore l'établissement de la maison de la presse mauritanienne, tout ceci contribue à la consolidation de l'état de droit et constitue autant de points d'intérêt que la France partage et soutient dans le cadre de la relation bilatérale de qualité qu'elle entretient avec la Mauritanie. Je me réjouis ainsi particulièrement du partenariat établi entre l'ambassade de France et la APA et des actions de coopération qu'il permet. Celles-ci seront amenées, je l'espère, à prendre de l'ampleur dans les mois à venir. Pendant cinq jours, les participants ont été édifiés sous l'ensemble des caractéristiques de l'univers des fausses informations pour mieux les appréhender. En d'autres termes, cette formation dispensée au profit d'une dizaine de professionnels des médias est importante à juste titre. Les désordres informationnels, on le sait, ils sont de plus en plus menaçants. Ils peuvent toucher les journalistes eux-mêmes dans les contenus qu'ils diffusent et ils peuvent aussi, bien sûr, toucher tout un tas de personnes qui diffusent à grande échelle sur les réseaux sociaux et Internet, tout un tas d'informations redoutables qui peuvent finir par poser des soucis et aller jusqu'à mettre à mal les fonctionnements démocratiques. C'est pour ça que Média et démocratie s'investit aussi considérablement en Afrique et est heureuse de trouver des partenaires pour travailler sur cette thématique de la lutte contre la désinformation. Nous espérons continuer cette collaboration dans les prochains mois et les prochaines années à vos côtés. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction sur la pertinence et la qualité des présentations théoriques et pratiques dispensées durant cette formation. Cette session sur le fact-checking, surtout sur la notion de la désinformation, aujourd'hui, comment l'appréhender en tant que journaliste nous a été vraiment gagnant pour nous parce que dans le métier, on fait face à ce genre de phénomène et aujourd'hui, avec le numérique, on ne sait pas d'où ça va, quand ça va s'arrêter et cette formation, ça nous a vraiment perdu à gagner la définition des terminologies, la compréhension de nouveaux outils, les logiciels, aujourd'hui, qu'il faut utiliser pour vérifier, vérifier des informations, vérifier des images, vérifier des vidéos et tout ça, ça rentre dans la promotion du journalisme de qualité. En définitive, le défi de l'information juste pour tout journaliste est d'autant plus élevé aujourd'hui avec la prolifération des réseaux sociaux et la possibilité pour quiconque de publier de fausses informations en ligne, ce qui menace la paix sociale et désinforme les citoyens. Pour cet atelier de formation qui vient de s'achever organisé par la APA en collaboration avec l'ambassade de France sur la désinformation, ce qu'on appelle les fake news et les dangers de ces fake news, donc de la désinformation, un atelier clôturé aujourd'hui qui était l'occasion de la première sortie médiatique de l'ambassade de tous le nouvel ambassadeur de France en Mauritanie qui venait de l'entendre à s'allier les réformes donc engagées dans le domaine de la liberté de la presse. Notre prochaine étape c'est le gorgole et les images on doit les voir, n'est-ce pas ? Les voilà, le gorgole dont le conseil régional vient détenir sa troisième session ordinaire pour 2022. C'était aujourd'hui en présence dit wali, dit gorgole et parmi les sujets du ski-té, notamment, bien entendu, l'adoption du budget initial de ce conseil, ce conseil qui a demandé plus de moyens pour donc améliorer la situation des secteurs de la santé et de l'éducation dans cette wilaya. et nous écoutons le gorgole maintenant pour la Saba qui vit à l'heure de la mise en place de pare-feu manuel organisé par les citoyens. C'est ici une initiative de la délégation régionale du ministère de l'environnement et du développement durable compte rendu sur ces feux de brousse donc dans le cadre de la lutte contre ces feux de brousse et pour protection la protection du végétal du couvert végétal compte rendu de notre correspondant permanent à Muttali Sader compte rendu revu en français par Bokar Baylaba. Pas moins de 24 localités dans la wilaya de la Saba bénéficient de la réalisation manuellement de lignes de pare-feu dans le cadre d'une campagne lancée par la délégation régionale de l'environnement en collaboration avec l'association des vétérinaires sans frontières et l'agence belge pour le développement. L'occasion pour le délector de cabinet du wali de la Saba M. Ahmed Bezaïd ou l'Ahmad Yaqub de souligner que la prévention des incendies de pâturage et la lutte contre les feux de brousse est une responsabilité de tous qui exige la conjugaison des efforts de tout un chacun et c'est dans ce cadre qu'interviennent les activités menées aujourd'hui qui consistent à réaliser 200 km de lignes de pare-feu manuellement Pour le représentant des partenaires au développement M. Sidiou le Salik cette opération a plusieurs points positifs sachant que la réalisation manuelle des lignes de pare-feu permet d'abord de préserver la cohésion du sol mais aussi de procurer aux citoyens un revenu direct l'aidant à subvenir à certains de ses besoins L'opération en cours devant concerner les villes de Kifa de Guérou et de Cancosa C'est dire l'importance de cette campagne de pare-feu surtout que cette année a connu de fortes pluies qui ont favorisé un couvert végétal assez intense qu'il convient de préserver Et ça c'était bien la voix et le commentaire de Mohamed ou le Khattat il faut lui rendre ce qui lui appartient et non Bokar Bayreba comme je l'ai dit tout à l'heure par inadvertance et on termine ce journal par une page sportive alors les images de cette page sportive qui concerne les championnats militaires qui se déroulent depuis hier à Nouakchott c'est la deuxième journée et aujourd'hui a été marquée par plusieurs rencontres deux dans le domaine du football et deux dans le domaine du volleyball voilà c'est la deuxième journée ici c'est le volet on vient de voir le football voilà et sur cette deuxième journée des championnats militaires donc se termine ce journal merci à vous madame mademoiselle monsieur de l'avoir suivi merci bien entendu aux équipes rédaction des techniques qui ont participé à sa conception je vous en rappelle les principales informations ça c'était l'audience accordée par le président de la république monsieur Mohamed le Cheikh le Razouani à une délégation du fonds monétaire international c'était aujourd'hui délégation conduite par les chefs de la mission pour la Mauritanie le Moyen-Orient et le département du central au fonds monétaire international ici c'est la réunion du comité interministériel chargé de l'amélioration du climat et des affaires et nous tenions aujourd'hui sous la présidence du premier ministre ici nous sommes à la banque centrale qui a abrité aujourd'hui cette conférence de presse commune présidée par les ministres des finances avec participation de la délégation donc du fonds monétaire international elle est en visite actuellement dans le pays voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous incha'Allah demain à la même heure 22h bonsoir